Salut la compagnie, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cette petite vite pour le super Arabian Stonka de Montal. Arabian Stonka, une création de sûrement peut-être Pierre Montal. Une sortie de 2019, notée 4.14 sur 5 sur Fragrantica. Lorsque trouvable en ligne, un prix de plus ou moins 140$ canadien pour 100ml. Selon Fragrantica, elle fait partie de la famille des ambrées boisées. Oh que j'aime ça. On porte le Arabian Stonka en température froide polaire. Elle a la puissance, donc la surpuissance pour pouvoir l'affronter. Si moindrement il fait chaud que vous portez ça, je pense que ça va devenir dégueu. Le niveau d'accessibilité, c'est pas évident pour ma part, parce que le Arabian Stonka, oh que j'aime ça. Ce qui la rend moins accessible, c'est son intensité. La force de cette fragrance-là, qui est ambitimaud, ce qui me fait dire que je mettrais ça pour un nid intermédiaire. Quelqu'un qui va avoir senti d'autres choses avant, qui va être habitué à des jeux qui ont une certaine puissance. Mais l'odeur comme telle n'est pas challengeante du tout. Pour le contexte, c'est pas évident non plus, parce que moi je trouve qu'elle a la personnalité pour devenir une fragrance tout allée. Une fragrance signature, mais pour la température froide, ça c'est certain. Et de toute façon, en la portant avec différents vêtements de votre garde-robe, je vais y revenir plus tard, mais elle va toujours être présente malgré que vous portez d'autres fragrances. À l'instar du Red Tobacco, dont j'ai parlé dans ma dernière Tite-Vite, le Arabian Tite-Vite se trouvait aussi dans la vidéo récente. Grande tenue, grand sillage, bismode. Et je trouvais que ces deux fragrances-là, qui étaient la position 1 et 2, celle-là c'est la position 1, méritaient d'avoir chacune leur Tite-Vite. Et c'est pour ça que je vous en reparle encore aujourd'hui. Son identité profonde, c'est un jus gourmand. Allez-y avec parcimonie. C'est comme un dessert, mais qui va voler la vedette à tout le repas. C'est la star. Elle se définit par son fond, sa fondation, qui va venir teinter tout le haut du montage. On y retrouve principalement le trio sucre de canne, fèves de tonka comme son nom l'indique, et l'ambre. Ça va donner un tout qui est sucré par-dessus tout, mais vanillé, même si comme tel, il n'y a pas de vanille, mais on a cette impression-là. Selon moi, c'est à cause du duo fèves de tonka et ambre. D'ailleurs, c'est ambré, c'est aussi houdé, mais ça fait une bulle opaque dans laquelle vous êtes littéralement enfermés. On va aller voir le profil. Le profil, on commence par le fond. J'en ai assez parlé. On a la canne à sucre, une fève de tonka, un herbale sucré, mais amandé quand même, dans ce cas-ci, et l'ambre collant. On a un mousque blanc et une mousse de chêne qui tire difficilement leur épingle du jeu. Elles sont plutôt là à titre utilitaire pour un peu aérer la chose, mais à peine. Au cœur, on a cette houd moyenne orientale avec cette boisée enfumée, une rose de Bulgarie qui est quand même un peu sucrée, un côté fruité et qui apporte un peu de jus. En montant, en ouverture, on a un safran, une douce amertume terreuse et cuirée, et un peu de jus de bergamote. Les performances sur Parfumo.net, la tenue est de 9.4 sur 10, et le sillage, 9.2 sur 10. C'est un premier de classe, et je vais vous le prouver. Par exemple, le 3 ou 4 janvier dernier, j'avais un souper de famille, et je venais de m'acheter une nouvelle veste, une chemise sur vêtements feutrés, et j'ai porté le sauvage Elixir de Dior, ma fragrance préférée, qui je pensais être du Bismol, mais comparé au Arabian's Tonka, aucun nom. Quelques jours plus tard, parce qu'il y a une nouvelle, et je l'aime beaucoup, je l'ai reporté, cette fameuse veste, que je ne lave pas à chaque fois, mais bientôt, je vais la laver. J'ai porté le Arabian's Tonka, après ça, j'ai remis ma veste dans la garde-robe, et pendant 3 à 4 semaines, à chaque fois que j'ouvrais ma garde-robe, ça sentait à plein nez le Arabian's Tonka. Les vêtements autour de ma veste sentaient aussi cette fragrance-là, et là, 7 février, ça sent encore. Ce n'est pas une fragrance, c'est une épidémie. Tout ça pour dire, tenue éternelle, surtout sur textile, mais mélange pour textile toute la journée, et plus loin encore, et sillage énorme. Les gens vont vous sentir, il n'y aura aucun problème. En résumé, une belle fragrance. L'odeur magique, le style gourmand, moyen-orienteuse, en fumée gourmand, j'aime ça, vanillée sucrée, c'est cool, c'est vraiment cool. Un gourmand masculin, je ne verrais peut-être pas une femme porter ça par sa surpuissance, je ne pense pas que ce serait bien choisi pour ces dames, mais vous les messieurs, si vous voulez du beast mode de ce genre-là, c'est une occasion à ne pas rater. Un excellent rapport qualité-prix, n'achetez pas ça lorsqu'elle est rare, parce que les prix deviennent beaucoup trop élevés. Présentement, il n'y en a pas à des prix raisonnables. Attendez, elle revient, elle repart, il y a beaucoup de fragrance que ça fait ça, donc essayez de rester attentif, achetez-la au bon moment. Le verdict, oh que j'aime ça, je recommande chaudement l'achat de Arabian Tonka de Montal. Pour ma part, je trouve que c'est un mostave. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous appréciez le contenu, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo si vous voulez aussi, ça aide à faire vivre sur les internets, commentez, et je veux savoir vos opinions sur cette fragrance-là, si vous la connaissez. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, santé est bon, je vous remercie et à la prochaine.